La communauté de communes Ile-Verne-Salambre a la rencontre des producteurs locaux de son territoire pour étoffer sa plateforme de distribution à destination des restaurants scolaires. Suite à un appel d'offres pour les marchés publics, en vue d'améliorer la qualité du service et de la restauration en général, nous avons convié les agriculteurs et producteurs du secteur pour pouvoir nous alimenter. L'idée c'est de créer une plateforme un peu plus élargie, de manière à pouvoir s'approvisionner sur le territoire de la communauté de communes. En fait on s'est rendu compte que les producteurs étaient présents et qu'on n'avait pas forcément de lien, de contact. Et du coup maintenant, avec les discussions qu'on a, on va pouvoir créer notre petite plateforme locale, même si elle existe déjà un peu, pour être un peu plus performant et alimenter tous nos petits restaurants scolaires. Agricultrice bio à Saint-Astier, Françoise David a été sollicitée par la communauté de communes Ile-Verne-Salambre pour fournir des légumes à destination des cantines sur le secteur de la collectivité. La collectivité demandait des producteurs locaux pour se fournir au plus près, pour être dans les règles du local et du bio. Donc, moi j'ai bio, il nous a contacté, pour savoir si on avait l'occasion de fournir des quantités suffisantes pour cette collectivité. Et on a dit ok, on marche, donc c'est pour ça qu'on plante beaucoup de salades, parce que les cantines sont gourmandes en salade. Dans le cadre du Manger Mieux pour nos enfants, nous sommes en train de mettre en place un système d'animation du temps du repas au profit des enfants pour pouvoir donner une bonne éducation alimentaire pour les enfants qui mangent dans nos restaurants. Le règling nous impose 20% de produits bio et plus de 50% de produits locaux. Nous avons fini sur notre première année avec 35% de produits bio locaux et plus de 50% de produits locaux. 2021 commence très fort puisque nous sommes déjà à plus de 42% de produits bio locaux et à plus de 55% de produits locaux en général. On est en train aussi de travailler sur un projet de plateforme de compostage collectif en partenariat avec l'hôpital de Saint-Astier, le collège, la DHP. Voilà, c'est quelque chose qui est très important, valoriser les déchets puisqu'on sait très bien qu'il faut qu'aujourd'hui on réduise l'enfouissement. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !